Le prince William et Kate Middleton L'occasion de retrouver de nombreux londoniens venus en grand nombre pour retrouver le couple Nos confrères de BFMTV étaient d'ailleurs sur place et ont pu interroger le prince William, qui a confié avoir vraiment hâte d'être présent au couronnement de Charles III Je vais bien, très bien, je croise les doigts pour que le temps reste comme il est On a vraiment hâte, a-t-il confié Je vois plein de micros cachés, j'imagine qu'il y a beaucoup de presse ici, a-t-il ajouté, les micros ayant été interdits par la sécurité Pour arriver dans ce lieu, le prince William et la princesse Kate Middleton ont pris le métro, depuis la Acton Main Line dans l'ouest de la capitale puis ont emprunté la Elizabeth Line Une rencontre importante pour le prince et la princesse de Gall qui adorent aller à la rencontre de leurs sujets Mais pour chacune de leurs sorties, les moyens mis en place pour assurer leur sécurité sont colossaux Tout comme ce sera le cas pour le couronnement de Charles III En effet, récemment, le budget consacré à la sécurité de la famille royale et de ses invités a été révélé Le budget de la sécurité dévoilé et il est tout simplement vertigineux La sécurité à elle seule atteindra 150 millions de livres sterling, peut-être plus Si est-il une somme folle, mais si est-il un des plus grands événements publics de l'histoire récente Des milliers de personnes sont impliquées, beaucoup font des heures supplémentaires Le simple fait de faire entrer des dignitaires dans le pays et dans leur logement est une sacrée opération en soi Ils seront pour la plupart emmenés sous escorte policière depuis les aérodromes, a confié un membre de la sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada